Donc, il a perdu 10 iras. Donc, le gain ici, on lui affecte le signe moins, donc c'est moins 10 iras. Pour calculer l'espérance de gain, c'est quoi ? L'espérance E du gain M, c'est moins 36M sur 37, d'accord ? Moins 36M sur 37, sur le nombre total de cases, plus 35M sur 37. Dans ce cas, là, c'est la probabilité de gain, et là, c'est la probabilité de perte, d'accord ? Pardon, c'est l'inverse. Lorsqu'il perd, il perd 36M, d'accord ? Sur 37, la probabilité de perte, c'est moins 36M sur 37, et il gagne, dans le cas où il a gagné, il gagne avec une probabilité de 35M sur 37. Et le résultat, c'est moins 0027M, c'est-à-dire moins 0027 fois la mise, d'accord ? Alors, ce résultat, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie qu'en moyenne, le joueur va perdre 2,7% de sa mise à chaque jeu, d'accord ? Bien sûr, le casino, il fait son calcul, il veut toujours gagner. C'est pour cela qu'il a, supposant que la roulette contient 37 cases, il va faire gagner à la personne qui a... Ça fait 15, au lieu de 37 fois N, on ne lui donne que 36 fois N. Pourquoi ? Parce qu'il lui reste, le casino, il lui reste un gain en moyenne de 2,7%. Pour chaque mise, il va gagner 2,7%. Ça veut dire que le casino ne perd jamais, d'accord ? Ne perd jamais. Et le nombre de joueurs dans un casino, il est suffisamment important pour que cette espérance corresponde effectivement au gain moyen par joueur pour le casino. On sait très bien que dans un casino, il y a des centaines et des milliers de joueurs. Bien sûr, si on multiplie ce nombre, milliers, 0,2,7%, bien sûr, ça donne un gain par jour qui est très important, d'accord ? Alors, en théorie des jeux, normalement, le jeu est équitable. Qu'est-ce que ça veut dire équitable ? Ça veut dire qu'on a la même chance de gagner que de perdre, d'accord ? Équitable, il y a une idée, d'accord ? On a la même chance de gagner que de perdre. Alors, dans ce cas, si le jeu est équitable, par exemple, si je prends ce cas de 37 cases, bien sûr, celui qui gagne, on va lui rembourser 37 fois sa mise. Dans ce cas, le jeu dit équitable. Mais puisque le casino veut toujours gagner, c'est son rôle, d'accord ? Donc, il ne va lui rembourser que 36 fois sa mise, d'accord ? Alors, le jeu est dit équitable lorsque l'espérance mathématique de la variable aléatoire définissant le gain algébrique est nul. S'il est égal à zéro, c'est-à-dire que je remplace 35 par 36, d'accord ? Donc, je vais avoir, la somme est égale à zéro, d'accord ? Dans ce cas, le jeu est dit équitable. Et du fait que le casino veut toujours gagner, bien sûr, il va faire son calcul pour qu'il garde toujours une marge de gain par jour. Donc, l'espérance mathématique, elle représente le gain moyen. La définition de l'espérance mathématique, c'est un gain moyen, d'accord ? Il peut être soit négatif dans le cas d'une perte, soit positif dans le cas d'un gain, d'accord ? Là, par exemple, pour le joueur, on trouve que son espérance mathématique est moins quelque chose. Donc, il a un certain pourcentage de perte. Par contre, pour le casino, on va trouver qu'elle est égale à zéro, zéro, vingt-sept m. Donc, il y a toujours un gain. En général, si on a deux variables qu'on appelle x et y, des variables aléatoires, et un certain lambda, que c'est un nombre, d'accord ? Entier, ou autre, réel. Alors, lambda bar, c'est-à-dire la moyenne de... lambda, c'est toujours lambda. La moyenne de x plus y, les deux variables aléatoires, c'est la moyenne de x plus la moyenne de y, c'est toujours vrai. La moyenne de lambda fois x, c'est lambda fois la moyenne de x. Et la moyenne du produit x et y est égale au produit, à condition que x et y sont indépendants. D'accord ? S'ils sont indépendants, bien sûr, on doit chercher l'intersection entre les deux. Mais en général, si les deux variables aléatoires sont indépendantes, dans ce cas, la moyenne du produit est égale au produit de la moyenne. Et il y a une autre définition qui est très importante dans les priorités, c'est la variance et l'écart-type. Du fait que l'espérance d'une variable aléatoire, il nous donne une première information sur la distribution de cette variable, l'information que j'avais donnée sur le gain et la perte. D'accord ? Bien sûr, une deuxième information est la variance. La variance, ça nous donne encore une information sur la variable aléatoire, qui est la moyenne, la définition de la variance, c'est la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne. D'accord ? Il va s'écrire ainsi. La variable de x, c'est la moyenne des écarts quadratiques. Qu'est-ce que ça veut dire les écarts quadratiques ? C'est la variable aléatoire x moins sa moyenne. D'accord ? Moins sa moyenne. Au carré, pourquoi on dit au carré ? pour avoir cet écart quadratique toujours positif. D'accord ? Toujours positif. Et le résultat, on cherche sa moyenne. C'est pourquoi on dit ici la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne. À quoi est égal ce x moins x bar, le tout au carré ? Et bien sûr, on cherche la moyenne du tout. Ça donne, là, c'est x moins x bar au carré. C'est x au carré moins 2x fois x bar plus x bar au carré. D'accord ? Pour le premier terme, à quoi est égal x au carré, la moyenne des x au carré ? C'est x au carré en moyenne. D'accord ? À quoi est égal moins 2 fois x x bar, le tout bar, c'est-à-dire la moyenne de x fois x moyenne. Donc, c'est la première, ça donne x bar, d'accord ? Et la deuxième, x bar, c'est x bar. C'est la moyenne. On l'a déjà trouvée. Donc, x bar fois x bar, ça donne 2 fois x bar au carré. Moins 2 fois x bar au carré. Plus, comme j'ai dit ici, la moyenne de la moyenne, c'est la moyenne, x bar, et le tout au carré. Donc, qu'est-ce que je trouve ? Là, je peux faire moins 2 x bar au carré plus x bar au carré. C'est quoi ? C'est moins x bar au carré. D'accord ? Donc, ça donne x au carré, le tout au carré, moins la moyenne de x, x bar, le tout au carré. Des questions ? Je ne sais pas si je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je n'ai pas dit. Oui. D'accord. Je ne sais pas si je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je n'ai pas dit. C'est bon, je vais accepter tout affiché, donc tout accepté, c'est bon. C'est bon, qui vende pas l'écran? Oui, qui vende pas l'écran. Donc, après calculer la variance, qui nous intéresse beaucoup en probabilité, c'est l'écart-type. L'écart-type, la variance de x, on a dit c'est au carré. Mais si on veut chercher la moyenne d'une variable aléatoire, on ne doit pas faire le carré. C'est pourquoi on fait la racine carrée de la variance. Là, j'amène la au carré après la racine carrée, pour trouver que des résultats qui sont positifs. Donc, pour la variance, je fais au carré, mais je cherche la racine carrée de ce résultat au carré, que j'appelle l'écart-type, sigma de x, qui est égal à la racine carrée de la variable de x. Ça, c'est la moyenne des écarts, qui est toujours positive. D'accord ? Pour trouver une valeur toujours positive, c'est pourquoi je fais le carré et après la racine carrée. D'accord ? Et en physique statistique, on va trouver tout le temps, presque tout le temps, la loi binomiale. C'est quoi la loi binomiale ? La loi binomiale, lorsqu'on fait des tirages, on ne peut trouver que des résultats. Par exemple, le tirage d'une pièce de monnaie, on trouve... On trouve pile ou face. Donc, on n'a que deux résultats. Le premier résultat avec la probabilité P, et le deuxième résultat avec la probabilité Q. Autrement dit, lorsque je parle d'une loi binomiale, je parle des variables aléatoires, dont leur probabilité, la somme de leur probabilité, deux, bien sûr, deux événements, la somme de leur probabilité est égale à 1, P plus Q est égale à 1. D'accord ? P plus Q est égale à 1. Dans ce cas, je parle d'une loi binomiale. Et cette loi, on va la trouver tout le temps, presque, en physique statistique. Et bien sûr, dans des cas particuliers, on n'a que deux événements. Par exemple, je donne un exemple dès le suite, le cas d'un électron qui est soumis à un champ magnétique. On sait qu'un électron, lorsqu'il est soumis à un champ magnétique, son moment magnétique, il va avoir deux sens. Soit le sens du champ magnétique, supposons que le champ magnétique est orienté vers le haut, et ça, c'est le troisième exercice de la série 1, soit le sens inverse. Donc, le moment magnétique, il va avoir soit le même sens que le champ magnétique, la direction du champ magnétique, soit la direction inverse du champ magnétique. Donc, il n'y a que deux cas. Chaque électron, il ne peut avoir que deux cas. Soit le moment magnétique positif, soit le moment magnétique négatif. Et bien sûr, la probabilité d'avoir le premier cas, je l'appelle par exemple P. Et la probabilité d'avoir le deuxième cas, je l'appelle PQ, et la somme de P plus Q est égale à 1. Donc, une fois, je trouve que deux événements avec deux probabilités P et Q, telles que leur somme est égale à 1, je parle des lois binomiales. D'accord ? Des lois binomiales. Il y a aussi une loi qu'on va trouver en physique statistique qui s'appelle la loi de la place gosse. Et cette loi, on peut la trouver en faisant des développements limités, des probabilités. D'accord ? Lorsqu'on va faire un certain développement limité d'une certaine probabilité, on va obtenir, on va s'arrêter à l'ordre 2, on va obtenir que la probabilité dans ce cas-là, on va donner des exemples, que la probabilité de X est égale à 1 sur 2 pi sigma au carré, sigma on l'a dit, on a dit que c'est l'écart type. D'accord ? sigma au carré exponentielle de moins X, c'est la variable aléatoire, moins M, c'est sa moyenne, c'est X bar, le tout au carré sur 2 fois l'écart type au carré. D'accord ? Et dans ce cas, si je veux tracer la probabilité en fonction de la variable X, ça va donner cette courbe-là, qu'on appelle la courbe gaussienne. D'accord ? Ça vient du nom de physiciens gaussiens. C'est la loi gaussienne. D'accord ? Et bien sûr, on va tout le temps trouver ces deux cas, soit la loi binomiale, soit la loi de la place Gauss en physique statistique. Et on va traiter les deux cas, bien sûr avec des exemples, et on va trouver que ce n'est pas vraiment difficile, mais ça nous facilite la recherche de l'entropie. Comme on a dit au début, que l'entropie est proportionnelle à log de omega, c'est le nombre de micro-états, et bien sûr, omega est lié à la probabilité. Donc, on va trouver que l'entropie est proportionnelle à la probabilité, et si on trouve comment varie la probabilité en fonction de la variable, on peut calculer comment varie l'entropie. D'accord ? Comment varie l'entropie. Et je le dis, je le répète à chaque fois, en physique statistique, si j'arrive à trouver l'entropie, je peux trouver toutes les autres grandeurs physiques. Ce qui nous intéresse en physique statistique, c'est tout le temps l'entropie, qu'on va appeler l'entropie statistique. Et c'est ça le troisième chapitre. D'accord ? Le troisième chapitre, on va parler de l'entropie statistique. Parce que jusqu'à présent, vous avez en tête, concernant l'entropie bien sûr, en tête, l'entropie thermodynamique. L'entropie thermodynamique, vous l'avez calculée en fonction de delta Q ou bien le Q sur T, la quantité de chaleur divisé par la température, où S est égal à l'intégrale des Q sur T. D'accord ? Donc, il est toujours lié à la quantité de chaleur du corps et sa température. Mais l'entropie statistique, c'est une autre définition. Je ne dis pas qu'il n'a rien à voir avec l'entropie thermodynamique. Mais on va voir dans quel cas on peut assimiler l'entropie statistique à l'entropie thermodynamique que vous avez déjà vu. D'accord ? Alors, définition. L'entropie, c'est un concept qui était introduit en thermodynamique pour quantifier l'irréversibilité des transformations physiques. parce que là, je reviens un petit peu au deuxième principe de la thermodynamique qui, son rôle principal, c'est de donner dans quel sens, on peut avoir cette transformation. D'accord ? parce que dans la nature, les transformations ne se font pas dans tous les sens. D'accord ? Par exemple, le corps froid ne peut pas donner une certaine quantité de chaleur au corps chaud. Mais l'inverse, c'est possible. Le corps chaud peut donner une certaine quantité de chaleur au corps froid. Et c'est le but du deuxième principe de la thermodynamique. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que l'inverse n'est pas possible. Je peux donner une certaine quantité de chaleur d'un corps froid à un corps chaud, mais à condition que je dois fournir du travail. D'accord ? Mais, spontanément, c'est-à-dire dans la nature, c'est impossible. Il n'y a que le corps chaud qui peut donner une certaine quantité de chaleur au corps froid. Ça, c'est le deuxième principe thermodynamique. Donc, là, on parle de certaines irréversibilités dans une transformation physique. Qu'est-ce que ça veut dire irréversibilité ? Ça veut dire que lorsque j'ai des transformations physiques spontanées pour aller d'un état 1 à un état 2 qui se font spontanément et naturellement, je ne peux pas, si je ne peux pas revenir à l'état initial d'une manière spontanée, sans que je fournisse du travail, j'appelle cette transformation irréversible. C'est-à-dire, je ne peux pas revenir à mon état initial. D'accord ? Et dans nos cas de transformation, ils sont réversibles. Je peux passer de l'état 1 à l'état 2, l'état initial à l'état final et je peux revenir de l'état final à l'état initial, sans aucun problème. Et dans la nature, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. que si on fournit un certain travail pour revenir à l'état initial. Alors, ce concept d'entropie, il a émergé de nouveau sous une forme différente parce qu'au début, on ne parlait que de l'entropie qui est définie par les thermodynamiciens. d'accord ? Et il a émergé de nouveau. Sous une autre forme, on commence à étudier la transmission de l'information par les moyens de communication. Parce que, surtout pour les guerres, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, bien sûr, les moyens de communication étaient très, très importants. D'accord ? Et là, on a commencé à faire des études de l'information et comment on peut les transférer et quels sont les moyens de communication qu'on peut utiliser. Alors, cette théorie, elle a commencé par Shannon. D'accord ? Elle s'appelle la théorie de l'information de Shannon. C'est une théorie qui est très importante dans ce domaine. Elle permet de trouver la façon optimale d'encoder un message pour qu'il soit transmis ou pour qu'il transmette l'information avec le moins de bits possible. C'est-à-dire, j'ai une information quelconque, un événement que je veux vous partager et bien sûr, pour vous le transférer, je ne vais pas écrire une page, mais je vais essayer d'utiliser un certain nombre de bits. D'accord ? Et chaque bit, il a un certain sens. et je vais utiliser le minimum de bits pour transformer ce message-là. D'accord ? c'est-à-dire, c'est-à-dire, une, peut-être, une phrase qui est constituée par exemple, une information je ne sais pas quoi. Donc, au lieu d'envoyer toute la phrase, je peux envoyer des bits lorsque l'autre qui va les recevoir, il va les lire, il va comprendre de quoi s'agit-il. d'accord ? Donc, ça, c'est une façon d'envoyer des messages, mais avec des bits, le moins de bits possible. Alors, de là est ressortie une définition plus générale de l'entropie. Là, bien sûr, de cette théorie d'information de Shannon, on a commencé à définir l'entropie. D'accord ? qui est largement utilisé en thermodynamique, en physique statistique, en mécanique quantique, en mathématiques, en sociologie, en traitement des signales, etc. Et dans le langage courant, l'augmentation d'entropie est devenue synonyme de diminution d'information ou bien des organisations. Donc, on a lié l'information à l'entropie. Comment on l'a liée ? On l'a liée par dire que plus l'entropie augmente, plus l'information diminue. Donc, il y a une certaine désorganisation. D'accord ? Parce que vous avez déjà vu une définition de l'entropie l'année dernière, peut-être. L'entropie, c'est quoi ? C'est la mesure des désordres. Plus le désordre est important, plus l'entropie est grande. Lorsque je dis le désordre, ça veut dire une désorganisation. Ok ? Si j'ai par exemple une poignée de vie dans ma main et je vais le lancer par terre, bien sûr, ils vont avoir des... ils vont se désorganiser dans tous les sens. D'accord ? Et plus ils sont désorganisés, plus leur entropie est importante et plus grande. et lorsque j'arrive à l'état final que j'appellerai l'état d'équilibre, l'état d'équilibre, bien sûr, dans ce cas, l'entropie va être maximale. Et là, j'en reviens un petit peu à la définition que vous avez déjà vue l'année dernière, que à l'équilibre thermodynamique, l'entropie est maximale. D'accord ? L'entropie est maximale. Et c'est très important. Il faut mettre en tête que l'entropie est liée à la mesure des désordres. Lorsque je dis la mesure des désordres dans la nature, je peux, dans la théorie de l'information, dire que cette augmentation d'entropie est synonyme de la diminution d'information. Plus l'information est faible, plus l'entropie est importante. Plus l'information est forte, plus l'entropie est faible. D'accord ? Donc, je peux dire que c'est inversement proportionnel. Ça, on va le voir lorsqu'on va parler et comment varie l'entropie avec l'information. D'accord ? De point de vue mathématique. Alors, la définition de Clausius. En 1842, le physicien Mayer, il a découvert que la chaleur et le travail sont deux manifestations. manifestations interchangeables d'une même entité qui est l'énergie. D'accord ? Parce qu'avant, on croyait que l'énergie qui est donnée en joules n'a rien à voir avec la chaleur qui est donnée en calories. Donc, ce sont deux entités différentes. L'énergie et la chaleur ne se ressemblent pas. D'accord ? Mais, avec Mayer, il a fait des expériences où il a trouvé qu'il y a toujours une relation qui existe entre l'énergie et la quantité de chaleur. Cette relation, mathématiquement, on a trouvé que c'est 4,18. D'accord ? Donc, la chaleur n'est que l'énergie mais elle est donnée avec l'unité calorique au lieu de joules. D'accord ? mais si on est dans un certain quantité de chaleur, on peut la transformer en énergie et vice-versa, je peux transformer une énergie en quantité de chaleur. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a toujours conservation de toutes les transformations. Soit l'énergie est conservée sous forme de chaleur ou bien la chaleur est conservée sous forme d'une certain quantité d'énergie. Alors, plus tard, Clausius, il exprime l'existence de l'irréversibilité en affirmant qu'un processus spontané dont le seul résultat final est le transfert net de chaleur d'un corps de température donnée à un corps plus chaud est impossible. Par expérience, parce que je répète que je rappelle que les principes thermodynamiques, les trois principes thermodynamiques, ils sont donnés par expérimentalement. D'accord ? Ils sont donnés expérimentalement. Le deuxième principe, par exemple, Clausius, il a remarqué qu'un corps qui est un corps de température donnée ne peut jamais transférer de la chaleur à un corps plus chaud. Donc, c'est impossible que le corps froid va transférer de la chaleur à un corps chaud. D'accord ? Je parle d'un processus spontané. Je dis bien spontané, c'est-à-dire naturel. C'est possible si je fournis une certaine énergie, un certain travail. Mais dans la nature, c'est-à-dire pour un processus spontané, jamais un corps froid ne peut donner de la chaleur à un corps chaud. Ainsi qu'il démontre que le rapport Q sur T au Q c'est la quantité de la chaleur contenu dans un système fermé ne peut que croître. Dans ce cas, il a confirmé que ce rapport-là ne peut que croître ou bien rester constant. D'accord ? Pour un processus quelconque, une transformation quelconque, bien sûr, Q sur T ne peut que croître. Là, il peut faire une petite démonstration. On peut le démontrer. D'accord ? Que Q sur T en fonction, bien sûr, de la transformation, elle va croître. Et Q sur T, c'est quoi ? C'est l'entropie. D'accord ? Il appelle cette nouvelle entité l'entropie ou bien la cause d'évolution. c'est-à-dire dans quel sens on peut avoir cette évolution. C'est le sens, par exemple, du corps chaud qui va chauffer un corps froid. Le dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences, il dit que, parce que l'entropie au début, il avait une explication parfois philosophique. D'accord ? Il dit que l'entropie correspond au contenu de transformation d'un corps. Donc l'entropie, c'est quoi ? C'est le contenu de transformation d'un corps. Comment il se transforme ? C'est-à-dire à sa capacité de subir des transformations spontanées. Cette capacité pour aller de l'état initial 1 à l'état final 2. Cette capacité de subir des transformations spontanées, c'est-à-dire naturelles, ce n'est que l'entropie. Plus cette entropie est grande, plus elle est faible, la capacité du corps à se transformer est plus élevée et son niveau de désagrégation. Qu'est-ce que c'est la désagrégation ? D'accord ? Là, plus l'entropie est grande, plus la capacité du corps à se transformer elle est faible, plus et le niveau de désagrégation est important. Alors, c'est quoi la désagrégation ? C'est l'action de la chaleur. L'action de la chaleur tend toujours à diminuer la cohérence des molécules et lorsque ceci est vaincu, à accroître leur distance moyenne. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on chauffe un certain corps, bien sûr, la première des choses, on va diminuer la cohérence entre les molécules. Qu'est-ce que ça dit la cohérence ? Ça veut dire que les molécules sont très proches les unes des autres et lorsqu'on a une certaine agitation thermique, les molécules vont accroître leur distance moyenne. C'est-à-dire qu'elles vont se séparer. L'une va à gauche, l'autre à droite, etc. Donc, il y a une certaine désorganisation. Plus l'entropie croit, plus l'entropie est importante. Là, c'est une définition un petit peu philosophique. Si on veut approcher un petit peu le mot entropie en tête. D'accord ? Maintenant, on va revenir à la définition qui nous intéresse, bien sûr, c'est la définition microscopique de Boltzmann. C'est Boltzmann qui a donné cette formule-là, S est égale à K log 2W. Donc, il a donné une certaine définition microscopique d'un corps quelconque des systèmes. Alors, Boltzmann, il cherche la solution dans le concept de probabilité. La probabilité permettant de passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Comme j'ai dit au début que les variables macroscopiques ont la température, la pression, le volume, etc. On peut les mesurer avec un thermomètre. Si on connaît les dimensions, on peut connaître le volume, etc. La pression, on peut la mesurer. Mais, ce passage de l'échelle microscopique à l'échelle microscopique, on ne le savait pas. On ne savait pas pourquoi un corps chauffe, pourquoi cette température. augmente, etc. Donc, Boltzmann a essayé de donner une manière pour comprendre ce passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique à l'aide des probabilités. Et cette probabilité, comme il dit ici, n'est pas utilisée comme moyen d'approximation. C'est faux. On ne dit pas que la probabilité, comme on dit dans la réalité, je peux dire que c'est probable que je vais tomber malade aujourd'hui à 50% parce que j'étais froid ce matin ou n'importe, j'avais froid, etc. D'accord ? Donc, c'est un moyen d'approximation. La probabilité, la définition de la probabilité qu'il donne, Boltzmann, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un moyen d'approximation, mais c'est un principe explicatif de la population nombreuse. lorsqu'il ne peut appliquer ce moyen de probabilité que si la population est nombreuse. Qu'est-ce que ça veut dire la population est nombreuse ? Parce que dans un système quelconque, s'il contient deux ou trois points matériels au corps, etc., les décidus sont en problème sans faire appel à la probabilité. Mais il fait appel à la probabilité si le nombre de particules est important autrement dit si la population est nombreuse. Dans ce cas, il passe, puisqu'il ne peut pas faire cette étude avec un certain nombre énorme de particules, donc il est obligé de faire appel à la probabilité pour faire ce calcul ou cette étude. Alors, il réinterprète le concept d'entropie en soutenant qu'il n'est rien dans le cas d'autre que l'expression macroscopique du fait que de grandes quantités de molécules tendent à passer d'un état moins probable à un état plus probable. Parce que dans la nature, quand est-ce qu'on parle de l'état d'équilibre ? L'état d'équilibre, lorsque les particules, d'une manière générale, ils passent d'un état moins probable à un état plus probable. Pourquoi ? Parce que s'ils sont dans un état moins probable, bien sûr, ils peuvent changer par exemple de place ou de vitesse. D'accord ? Donc, ils ne sont pas à l'équilibre. Mais s'ils passent à un état plus probable, dans ce cas, ils peuvent garder leur place ou leur vitesse d'une manière stable. Et là, on est dans un état d'équilibre. C'est bon, je vais faire un état normalement, c'est qu'une option, c'est vous qui pouvez l'accepter. Je vais faire l'oréan. C'est bon, je reprends. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, il établit donc un lien précis entre l'entropie d'un système et la probabilité de son état macroscopique qu'il définit à partir d'un nombre de configurations microscopiques. Donc, il a lié la probabilité à, bien sûr, la probabilité de son état macroscopique et l'état à partir d'un nombre de configurations microscopiques. Je nomme les nombres de configurations microscopiques, ce sont les états des particules à l'échelle microscopique qui conduisent au même état macroscopique. Ça veut dire que j'ai un certain nombre de molécules, par exemple, de particules qui me donnent le même état macroscopique. Lorsque je dis le même état macroscopique, ça veut dire qu'il y a la même énergie, qu'il y a la même température, qu'il y a la même pression, etc. Donc, ce nombre de configurations, ça m'intéresse, s'appelle le nombre de micro-états aussi, on l'appelle le nombre de micro-états et la probabilité est liée à ce nombre de micro-états. Et ce nombre de micro-états, ce nombre de configurations, il s'appelle W pour Boltzmann, mais pour notre cours, on l'appelle Omega. Dorénavant, on va l'appeler Omega. Omega, c'est le nombre de configurations microscopiques, ou bien le nombre de micro-états, accessibles. Lorsque je dis accessibles, ça veut dire qu'il donne accès au même état macroscopique, par exemple, aux mêmes énergies. Un objet quelconque peut être caractérisé par un certain nombre de grandeurs observables. Observable, ça veut dire macroscopie, comme la température, la pression, le volume, etc. Or, il existe un très grand nombre de positions, de vitesses et d'une manière générale d'état des particules qui composent cet objet et qui donnent les mêmes valeurs des grandeurs observées. Je peux avoir un certain nombre de particules qui ont un certain nombre de positions, un certain nombre de vitesses et ces particules vont donner les mêmes valeurs des grandeurs observées, les mêmes valeurs de température, de pression, volume, énergie, etc. Et ce nombre de particules qui donnent les mêmes valeurs des grandeurs observées, etc., c'est omega. On l'appelle omega. En considérant l'additivité de l'entropie et la nécessité de retrouver à la chaîne macroscopique l'expression de Boltzmann, il a déduit que l'entropie statistique peut s'écrire sous la forme de S est égale à k log de W. Et on va montrer mathématiquement comment on peut arriver à cette formule à partir de la théorie de l'information de Shannon. Donc la première des choses, on va étudier cette théorie d'information de Shannon à partir de laquelle on va définir l'entropie statistique et cette entropie statistique ce n'est que l'entropie donnée par Boltzmann. D'accord ? Donnée par Boltzmann. Alors c'est quoi la définition statistique moderne de l'entropie ? Alors par analogie avec la théorie de l'information due à Claude Shannon, Boltzmann il a évolué la définition de l'entropie d'une manière statistique. La définition de Shannon c'est quoi ? Il part de la notion d'information c'est-à-dire il estime que l'information quelconque qu'on l'appelle IL il correspond à un événement L de probabilité P2L c'est-à-dire pour lui une information quelconque qu'il appelle IL pour un événement L avec la probabilité P2L donc cet événement il peut être produit avec une certaine probabilité qui peut être évalué par un nom proportionnel au logarithme de sa probabilité donc il a posé que IL est égal à moins K log de PL d'accord ? moins K log de PL pourquoi moins K log de PL on va le montrer d'accord ? Il a dit la conclusion qu'il a trouvée pour lier l'information à la probabilité de la production de l'information d'accord ? Il a dit la définition générale mais on va l'expliquer il a dit la définition de Shannon d'accord ? Il a donné qu'IL est égal à moins K log de PL on va la démontrer la définition microscopique de Boltzmann elle appelle aussi l'entropie statistique elle dit que S est égal à K log de Omega bien sûr cette formule elle est issue de l'information de Shannon qui peut s'identifier à l'entropie thermodynamique lorsque la population est nombreuse là c'est très important cette entropie statistique ce n'est que l'entropie thermodynamique mais à condition si la population est nombreuse ça veut dire si le nombre de particules est énorme là je dis N tombe vers l'infini mais N tombe vers l'infini on la compare avec 1 mais en gros l'infini c'est l'infini mais N c'est à dire 1 par exemple elle est négligeable devant N si j'arrive à négliger N devant N donc je peux dire que N tombe vers l'infini et dans ce cas-là l'entropie qu'on peut trouver à l'aide de la définition macroscopique ce n'est que l'entropie thermodynamique que vous avez déjà étudié c'est à dire on va trouver qu'ils ont les mêmes valeurs d'accord les mêmes valeurs alors une information je reprends la démonstration de la formule donnée par Shannon une information elle désigne un ou plusieurs événements qui sont choisis parmi un ensemble fini d'événements possibles d'accord donc une information ce n'est que un événement on a plusieurs événements qui sont choisis parmi un certain nombre d'événements en termes simples moins un événement est probable plus il est porteur d'informations ça c'est très important c'est très important c'est très important moi un événement est probable c'est pas grave ça c'est pas grave tout cas tout cas tout cas c'est pas grave c'est pas grave c'est très important c'est pas grave que quelqu'un qui est très important Donc, l'informatique, c'est une information qui est nulle, n'a pas d'importance. Voilà qui est plus, pardon, moins un événement est probable, plus il est porteur d'informations. L'information est beaucoup plus importante lorsque l'événement a moins de chances de se réaliser, de se produire. En théorie de l'information, c'est l'opposé de l'algorithme de la probabilité. Déjà, l'algorithme de P, pourquoi ? Parce que P, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, log va déconner, négatif. C'est pourquoi on a ajouté le signe moins, pour que l'information soit positive. D'accord ? Et pourquoi on fait log ? Tout simplement parce que, pour comprendre cette définition, pourquoi on utilise la loi en logarithme, on peut considérer un exemple simple. Soit deux événements indépendants, L et L'. Le premier événement, il a la probabilité PL. Le deuxième événement, il a la probabilité PL'. D'accord ? Donc, l'événement défini en termes de probabilité, par L et L', supposons qu'on va essayer de chercher la probabilité pour qu'on ait les deux événements en même temps, PL et L'', en même temps. Donc, on fait le produit des deux événements. Par exemple, si le premier événement, il a la probabilité 1,5 de se produire, le deuxième événement, il a la probabilité 1,5 de se produire, pour chercher la probabilité, pour que les deux événements se produisent en même temps, c'est le produit. C'est 1,5 fois 1,5 qui est égal à 1,5. Donc, c'est toujours le produit. D'accord ? Lorsqu'on dit « est », comme on l'a déjà expliqué dans le deuxième chapitre, « est », ça veut dire que c'est le produit des deux probabilités. Par contre, la quantité d'informations et l'information donnée par l'événement 1, je l'appelle IL, l'information de l'événement 2, je l'appelle IL'. Donc, j'ai deux informations et je suis obligé de faire une addition. Maintenant, j'ai deux événements qui me donnent deux informations. Donc, IL', l'information du premier événement et le deuxième événement, ça me donne l'information du premier plus l'information du deuxième. Alors, pour lier la probabilité à l'information, qu'est-ce que je fais ? Il fallait donc imaginer une loi qui soit additive en termes de quantité d'informations, la liée à plus, et multiplicative en termes de probabilités, la liée à musculier. Donc, on doit penser à une loi qui va lier l'addition à la multiplication. Alors, on est obligé de penser à la relation logarithmique. La relation logarithmique qui dit que IL, IL, IL', ce n'est que moins K log de PL, L'. Donc, je peux remplacer PL et L' par PL fois PL', qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne log de PL plus log de PL'. Et moins K log de PL, c'est IL, moins K log de PL', c'est IL'. Donc, je tombe sur la somme. D'accord ? Donc, pour passer de la multiplication à la somme, je suis obligé de faire appel à la fonction logarithmique. Donc, l'information est liée à la probabilité par la formule I est égale à moins K log de PL. J'ai ajouté ce moins parce que log de PL est toujours négatif. La PL varie de 0 à 1. D'accord ? Et K, ça veut dire que l'information, elle est proportionnelle à ses probabilités. D'accord ? À partir de cette formule, je peux donner des exemples. Lorsque j'ai un événement certain, je suis sûr, je m'appelle de la Shimska Tlamsha, donc je suis sûr que l'événement se produit chaque fois. Dans ce cas-là, je dis que PL est égal à 1. Si PL est égal à 1, ça correspond à un manque d'informations nulles. D'accord ? Donc, c'est un manque d'informations qui est nul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un manque d'informations nulles ? Ça veut dire que j'ai toute l'information. Le manque n'existe plus. J'ai toute l'information puisque PL est égal à 1. Si l'une des probabilités PL vaut 1, dans ce cas-là par exemple, toutes les autres sont nulles. Si j'ai un certain nombre d'événements que j'appellerais L, L prime, L seconde, etc., et je trouve que PL est égal à 1, ça veut dire qu'il y a un seul événement qui est sûr, qui est certain, et les autres sont nulles. Leur probabilité est égale à 0. On dit que l'événement L, L est certain, et tous les autres sont impossibles. Je peux l'écrire ainsi mathématiquement. Si PL est égal à 1, S, l'entropie de l'événement 1 avec la probabilité 0, 2 avec la probabilité 0, L avec la probabilité 1, et N par exemple avec la probabilité 0, est égal à 0. Est égal à 0, ça veut dire le manque d'informations, l'entropie pour la théorie de l'information de Shannon, et le manque d'informations. Donc le manque d'informations, elle est égal à 0. J'ai toute l'information sur l'événement L. Par contre, un événement très incertain, très incertain, ça veut dire que c'est... D'accord, la probabilité est très faible. Plus cet événement, il est très incertain, plus le contenu d'informations est fort. Donc pour la presse, qui l'intéresse, c'est les événements qui ont des probabilités pour qu'ils se produisent très très faibles. Et bien sûr, lorsqu'il va faire... Écrire un article, il va parler d'un événement qui se réalise une fois, je ne sais pas, sur un certain nombre d'années, et bien sûr, le contenu de l'information est très fort. La nouvelle interprétation de l'entropie, mesure de l'information microscopique manquante. Comme je dis ici, PL est égal à 1, ça veut dire le manque d'informations, il est unique. J'ai toute l'information sur l'événement. Donc je peux lier l'entropie à la mesure de l'information microscopique manquante. Autrement dit, à l'incertitude. S'il y a un manque d'informations, l'entropie est positive. C'est pourquoi on utilise le 6-, moins 4 log de P, donc l'entropie est positive. Il nous faudrait de l'information supplémentaire pour connaître parfaitement le système. Donc supposons qu'il y a un événement qui se passe quelque part, et les informations que je reçois, j'ai quelques informations. Donc j'ai un manque d'informations. J'ai plus d'informations, ou des informations supplémentaires, pour connaître parfaitement l'événement. D'accord ? Pour connaître parfaitement l'événement. Alors je peux dire mathématiquement que quel que soit PL, PL bien sûr qui est comprise en 0 et 1, S est toujours supérieur à la mesure. D'accord ? L'entropie est toujours positive. Et cette information manquante est d'autant plus grande que l'entropie est grande. Donc je peux lier l'information manquante qui est croissante lorsque l'entropie est croissante. D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit que moins un événement est probable, plus il est probable, plus l'information. Mais si je parle ici, moins un événement est probable, moins le manque d'informations est important, donc je peux lier l'entropie au manque d'informations. Ce que je fais ici. L'information manquante est d'autant plus grande que l'entropie est grande. Donc mathématiquement, je peux écrire que S croit lorsque le nombre d'événements, le manque d'informations croit. Donc il est évident que le manque d'informations croit avec le nombre des événements. Plus on a un certain nombre d'événements, un certain nombre d'événements qui est important, plus on a un manque d'informations. D'accord. L'entropie, c'est quoi ? L'entropie, tout simplement, à partir des formes mathématiques, c'est la moyenne de l'information contenue dans le système. La moyenne de l'information, ça, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé de la variance. La variance, on a dit, c'est la moyenne de la variance aléatoire. Et la variance, on a dit, c'est la somme sur X de X P de X. D'accord. Et là, la moyenne, pardon, la moyenne de la variance de PL, l'ordre de PL. Plus le système contient une certaine potentialité d'événements incertains, un certain nombre d'événements incertains, plus elle est désordonnée. Et, en termes de dynamique aussi, on dit que l'entropie, c'est la mesure des ordres. Plus le système est désordonné, plus son entropie est grande. La même chose ici. Plus le système contient un certain nombre important d'événements incertains, c'est-à-dire, on ne peut pas connaître exactement l'information exacte, plus elle est désordonnée. Plus son entropie est grande. Plus son entropie est grande. Rappelons qu'à l'équilibre, tous les événements sont équipobables. D'accord ? Alors, à l'équilibre, quand j'ai dit ici, du fait que mon système, il va chercher le maximum de désordre pour qu'il soit en équilibre, bien sûr, tous les événements, logiquement, ils doivent avoir la même probabilité de se réaliser. Ça veut dire que PL, la probabilité de réaliser, par exemple, certains événements, est la même pour tous les événements. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas favoriser un événement L sur un nom. et sa probabilité est PL du fait que tous ces événements ont le nombre total, ça veut dire le nombre de cas possibles qu'on peut avoir pour ces événements. D'accord ? Si on a N événements, le nombre de cas possibles qu'on peut avoir, qu'on peut réaliser, par exemple, c'est Omega, donc PL que 1 sur Omega. Si je veux calculer l'entropie du système et montrer qu'elle est maximale parce qu'en équilibre, on a déjà vu que l'entropie est maximale. Et lorsque l'entropie est maximale, ça veut dire que l'information est minimale. D'accord ? Parce que le manque d'information est aussi maximale. événements et tous les événements ont la même proie de se réaliser, c'est égal à 1 sur Omega. À quoi est égal S max dans ce cas ? Je remplace PI par pardon, PI par 1 sur Omega. Dans le premier cas, je ne vais pas la remplacer parce que je ne vais remplacer que PI par 1 sur Omega. Donc, ça me donne une constante. L'ordre de 1 sur Omega est une constante. Je peux faire sortir de la somme. Qu'est-ce qu'il me reste ? La somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de PI de i. Et ça, c'est la somme de toutes les probabilités de tous les événements qui est égale à 1. Donc, je remplace la somme de toutes les probabilités d'événements qui est égale à 1. Il me reste l'ordre de 1 sur Omega. Et l'ordre de 1 sur Omega, c'est quoi ? Si moins l'ordre de Omega. mis plus par le signe moins, ça donne 4 fois le log de Omega. Donc, je tombe sur la formule de l'entropie statistique de Boltzmann. Et cette entropie statistique de Boltzmann, elle est donnée dans l'état d'équilibre. Si j'ai un équilibre thermodynamique, et l'équilibre thermodynamique, il est défini par que l'entropie va être maximum. et ce cas-là, cette constante-là, elle appelle la constante de Boltzmann parce qu'elle l'a calculée à l'aide de R sur N. Donc, elle fait R sur le nombre d'avogadro N qui est égale à 1,38 10 moins 23 jours par képhi. Donc, fin de compte, elle a trouvé que l'entropie est liée au nombre de micro-états au nombre de combinaisons omega par la relation S est égale à kB constant de Boltzmann fois log de omega. OK ? Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va continuer la distribution statistique des micro-états et essayer de réviser un petit peu chaque fois votre cours. Et si vous avez des questions, on peut les traiter la prochaine fois avant de commencer l'hospital. Juste un rappel que la semaine prochaine, on va commencer les TD. TD, j'ai envoyé l'emploi du temps. Bon, l'administration n'a pas encore affiché l'emploi du temps, mais je sais que la majorité des étudiants, ils sont libres mardi matin de 10h30 à midi. Donc, on va commencer le TD, le premier TD, mardi matin de 10h30 à midi. Et j'ai affiché ça dans le calendrier que vous avez sur modèle. D'accord ? Bien sûr, essayez de corriger cette série qu'on va revoir ensemble mardi prochain. Ok ? D'accord. Y'a-t-il des questions ? Monsieur, pourquoi le système en équilibre l'entropie maximale ? Comme j'ai dit au début que l'entropie c'est quoi ? Et là, il y a une certaine définition qui est très importante, c'est la mesure des désordres. D'accord ? La mesure des désordres. Et plus, le système de la nature, il va toujours vers le désordre. On ne peut pas trouver, on ne peut pas faire une expérience. On a un système qui est en désordre, par exemple, des billes qui sont dans tous les coins et après, on va les mettre en ordre possible. parce que l'équilibre n'est atteint que les désordres et les maximaux. Et la définition de l'entropie, c'est la mesure des désordres. Donc, on peut lier l'équilibre à la mesure des désordres. Donc, l'équilibre, ça donne le maximum de désordres et le maximum de désordres, c'est l'entropie maximale. D'accord ? C'est clair ? D'autres questions ? Donc, on va se revoir la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501